salut bonjour à toutes et à tous c'est rile et morda qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo oui encore un unboxing test cette fois ci c'est pour un micro et pas n'importe lequel c'est le micro road mt usb voilà qui est juste ici ouais je sais il ya un trou là ce putain de livreur à la con et là vous dites quoi pourquoi tu change de micro le tien était bien super ato c'est tout calmez vous calmez oui en effet j'avais avant un micro qui était ma foi excellent j'ai envie de dire très bon mais le problème c'est que en fait je suis passé sur le shadow voilà sur le shadow pc et le truc c'est que j'ai essayé tout un tas de trucs pour pouvoir faire passer mon micro sur le shadow et malheureusement je n'ai jamais jamais réussi donc je me suis dit what the fuck ça commence à me péter les noix donc qu'est ce que je vais faire et bah j'ai tout simplement tout vendu au niveau du matos donc le micro road la carte son focus right et l'ampli dbx avec toute cette vente et bah j'ai pu me reprendre un micro cette fois ci usb pour éviter de me casser les pieds et dont je suis sûr que ça va passer parce que j'ai fait le test avec hardcore c'est le micro road nt usb que vous avez juste ici d'après les commentaires que j'ai pu voir les vidéos test et tout je me suis dit bah ça reste ça a l'air d'être toujours un excellent micro du coup qu'est ce que j'ai fait je me suis dit bah je vais le tester quand même j'ai en fait une vidéo unboxing peut-être que ceux qui ont envie d'acheter ce micro là maintenant envie de se dire j'aimerais bien avoir une vidéo un peu plus récente parce que peut-être que il ya eu d'autres soucis je sais pas peut-être que c'est pas terrible est ce que c'est toujours un micro qui peut être excellent là maintenant en 2019 on va voir ça tout de suite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au déballage j'ai pas vous rapprocher du bureau parce que je vais vous rapprocher du bureau venez par ici ça va être un peu plus sympathique c'est parti alors on va déballer ça rapidement du coup j'ai regardé quand même vite fait à l'intérieur s'il y avait bien tout parce que quand j'ai vu le machin écorché je me suis dit bon dieu c'est vraiment pas terrible c'était dans un vieux sachet en plastique dégueulasse donc qu'est ce qu'on a on a une mousse juste ici et ensuite on tombe sur ça voilà le micro qui se trouve ici déjà monté et enfin le petit pied on va commencer ici paf par le petit pied qui est en plastique ma foi un bon plastique solide quand même avec rode marqué dessus c'est toujours sympa je vais pas utiliser ce trépied parce que j'ai juste ma perche ici qui attend un nouveau micro donc ça je vais le poser de côté on ne sait jamais peut-être que ça servira on a le câble usb qui fait six mètres de long donc si vous êtes fou de câble management bonne chance pour cacher six mètres de câble on a une sacoche pour le transport rode en cuir c'est toujours sympathique on peut s'en servir comme trousse ah bah tiens on a l'autocollant rode comme d'hab et la notice qu'on ne va pas lire parce que qui lit des notices de nos jours je ne sais pas du coup on va passer au plus intéressant qui est le micro est juste ici il pèse son poids le saligo il pèse son poids on va enlever la mousse donc comme vous pouvez le voir oui ça il ya un petit cache sympathique bah le carton bah finalement on s'en bat un peu et la race pas c'est bon la boîte on n'a plus besoin si jamais vous voulez l'avoir pandouillé au niveau du mur n'hésitez pas à le dire dans les commentaires lâcher un petit like si vous voulez si vous voulez voir cette boîte que je trouve ma foi sympathique dans la déco surtout n'hésitez pas vous avez vu qu'il ya des boîtes qui sont partis c'est tout simple ce sont mes pièces de pc qui sont partis parce que je l'ai vendu hop ça dégage et du coup on retrouve le micro juste ici alors il n'y a pas de chat mount intégré malheureusement je sais pas si j'ai en acheté un pour l'instant en tout cas c'est un micro qui pèse vraiment son poids on va le dévisser hop voilà moi je casse tout dès le début oupla tac du coup voilà on retrouve le micro juste ici donc un micro rode qui pèse son poids c'est du métal c'est alors je lui pour 139 euros sur amazon je trouvais que c'est un très bon prix parce que à chaque fois je regardais on disait ouais 180 euros 200 euros je vois 139 c'est quand même mieux du coup je les prix et franchement c'est vachement lourd quand même il pèse beaucoup plus lourd que le micro que l'ancien micro que j'avais rode c'est tout en métal que du métal la grille pareil c'est du métal donc voilà le petit la petite pastille en métal pour vous dire ouais faut le mettre ici en face de vous c'est un micro cardioïde il prend que le son qui vient directement sur lui dans ce sens là si vous parlez derrière le son va être étouffé vous allez on va mal entendre donc ici on a une prise casque pour pouvoir écouter en direct le retour micro qui peut être très pratique on a ici une petite molette c'est pour régler du coup le son je pense du casque ici on a un autre micro on a une autre molette c'est pour régler le son entre le micro et le système donc voilà par contre c'est juste pour le retour casque il me semble pas autrement du coup on va le remettre sur son support qui est juste ici qui est un anti pop qui est c'est du plat ça a l'air d'être non c'est du métal ça on dirait que c'est du métal donc on verra bien je vais tester voir s'il est efficace et du coup le petit pied donc soit on le branche directement du moins on le vis juste ici et du coup on a notre micro qui est prêt pour l'utilisation ou sinon on peut le mettre évidemment ici il ya on voit ici rapidement là alors comment on dit déjà un adaptateur voilà pour pas de vis du coup ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là tout simplement et une fois monté je veux monter ce que ça veut montrer pardon que ça donne tac et voilà le micro est monté sur le pierrot donc voilà je peux le bouger comme je veux l'écarter tac il suffit je n'ai plus qu'à brancher le câble usb il est prêt à l'emploi je peux le bouger comme ceci donc c'est pas mal je vais pouvoir le mettre comme convenablement comme je le veux à voir si je vais mettre plus tard un choc monte par contre je peux pas le bouger dans ce sens là c'est un peu dommage on se retrouve sans plus tarder pour le test du micro tout simplement et nous voici sur la deuxième partie de vidéo où je vais donner maintenant mon avis sur ce micro est ce que c'est un très bon micro usb pour son prix donc on le trouve aux alentours des 130 140 euros si on charge bien sur les nets et ben c'est parti alors niveau design je vais pas m'étaler parce que c'est pas vraiment le plus important pour un micro mais si jamais il fait partie de votre setup et que vous le montrez en vidéo parce que vous faites des podcasts et que vous mettez votre micro devant personnellement c'est les goûts de chacun mais moi je le trouve vraiment très sympathique en noir comme ça je trouve que ça passe très bien c'est pas farfelu ça passe vraiment passe partout un design comme ceci donc franchement c'est cool attention il est assez massif quand même il est pas non plus tout petit donc voilà je passe rapidement là dessus on va passer niveau ergonomie pareil j'ai pas grand chose à dire mais il ya quand même un point négatif là dessus c'est au niveau des boutons alors on a deux en fait on a deux molettes ici donc je les dis dans la première partie il y en a un c'est pour régler le volume son windows et son micro retour micro donc soit vous mettez plus de retour windows soit vous mettez plus de retour micro et il y a une molette pour soit mettre plus fort le retour micro soit moins fort le retour micro mais il n'y a pas de gestion de gain directement sur micro il faudra le faire via windows donc ça je trouve ça un peu dommage et c'est quand même un point négatif qu'il faut souligner car pour le prix je trouve ça vraiment vraiment très dommage qui n'est pas pensé à mettre cette molette de réglage de gain directement sur le micro on va passer au plus important la qualité micro donc là vous pouvez voir la qualité micro en direct pourquoi parce que j'enregistre avec ce micro et pas avec mon micro cravate je l'ai fait aussi sur ma vidéo unboxing test de la souris corsaire m65 élite que j'ai sorti à pas longtemps vous le verrez normalement apparaître la fiche ici si je ne dis pas de bêtises ou par là j'en sais rien je sais plus bref un des deux côtés j'ai testé plusieurs fois la qualité micro j'ai écouté la voix et franchement je trouve la qualité sont vraiment super pour un micro usb ça vaut quasiment un micro xlr pour le coup qui n'est pas réglé alors pourquoi je dis qu'il n'est pas réglé parce qu'en fait sur le micro usb c'est comme si la carte son était directement intégré dedans vous n'avez pas de réglage par exemple de compensateur ou du moins de quand on appelle ça de compresseur pardon qui pourra compresser votre voix pour éviter que ça sature parce que par exemple si je parle comme ça je sature le micro et je ne peux rien y faire et pareil il n'y aura pas de noise gate qui va en fait vous empêcher d'éliminer les bruits par exemple mon siège vous allez l'entendre grincer un peu plus qu'un micro xlr où j'aurais pu régler le noise gate si je l'avais branché sur un préampli par exemple ces deux choses là vont devoir être réglé après l'enregistrement donc post enregistrement sur un logiciel donc par exemple audacity ou l'un logiciel qui s'appelle audition chez adobe mais pour le coup la qualité sera quand moindre que si c'était fait directement dès l'enregistrement malgré tout si vous êtes dans un environnement calme et dénué de bruit et bien la qualité micro est vraiment excellente franchement moi j'adore on n'est pas obligé de parler vraiment en face du micro pour qu'il y ait une qualité décente bien entendu si vous êtes la reverb vous l'entendrez beaucoup plus que si vous parlez par exemple en face de micro et évidemment si vous parlez en face le gain sera un peu plus important mais la qualité sera un petit mais c'est pour moi négligeable quand on veut être un peu plus libre de ses mouvements lorsqu'on fait une vidéo par exemple après je pourrais très bien par exemple mettre positionner mon micro un peu plus en face voilà je peux pas le faire pivoter donc c'est un peu débile faudrait que j'ai maquillera plus par là mais par exemple je peux le mettre un peu plus en face et du coup diriger ma voix un peu plus sur le micro pour avoir une qualité un peu plus supérieure bon après c'est complètement débile de parler comme ça enfin bref vous avez compris le délire donc moi je le trouve vraiment plutôt pas trop mal je vais quand même leur positionner il faut pas qu'ils soient trop loin non plus faut pas abuser donc qualité micro franchement terrible je trouve c'est de la qualité road ça c'est pas la première fois que j'ai acheté un micro road et j'ai pour l'instant jamais été déçu de la qualité par rapport au prix franchement c'est terrible le filtre anti pop qui intégré est pour moi très efficace je vais vous faire une petite démonstration avec une phrase avec beaucoup de p ou de b avec et sans le filtre anti pop à vous de juger sur la qualité personnellement je trouve que les bonbons ne sont vraiment pas bon parce que c'est vraiment pas terrible la qualité de fabrication de ces bonbons franchement je les trouve pas terrible la qualité de ces bonbons parce que la qualité de fabrication ne sont vraiment pas terrible sur ces bonbons bon j'avoue la phrase n'est pas totalement exactement la même j'ai fait un peu à l'arrache là tout de suite mais ça permet quand même de vous faire une idée sur la qualité du filtre anti pop si jamais vous n'êtes pas satisfait malgré tout vous pouvez toujours l'enlever et le remplacer par un autre filtre anti pop ou une mousse anti pop une dernière chose qui est positif pour ma part c'est qu'il ya une prise micro très important à dire car on peut brancher directement son casque sur la prise micro ce qui permet d'avoir un retour en direct et sans décalage au niveau de son casque ça franchement c'est très pratique ça permet déjà de vous entendre et d'éviter de gueuler dans la pièce de voir si le gain du micro est bon ou non si ça sature ou non et du coup de monitorer directement son micro et éviter les surprises après d'avoir enregistré la vidéo ou après le live que vous avez fait donc ça franchement c'est un gros plus qui pour moi est essentiel sur un micro alors le verdict on trouve entre 130 et 140 euros ce petit micro sur le net est ce que ça vaut le coup ou non est ce que si vous voulez passer à une gamme supérieure de micro est ce que cette dépense en vaut la peine pour moi clairement oui 130 140 euros pour ce micro road nt usb je dis bien usb attention franchement ça en vaut le coup il est d'une qualité juste remarquable la fabrication c'est vraiment que du metal et c'est vraiment qualitatif c'est bien assemblé franchement quand on l'a en main ça pèse son poids et ça rassure au niveau de sa qualité de fabrication niveau qualité son franchement il est top c'est l'un des meilleurs micro usb que j'ai pu avoir j'ai déjà eu le blue snowball et j'ai déjà eu le micro bird hum 1 la qualité de ce road est quand même légèrement supérieure ne serait ce que pour la captation du son où on peut permettre de s'éloigner un petit peu plus du micro par rapport au snowball ou bird hum 1 et enfin l'une des qualités aussi de ce micro c'est que c'est un plug and play c'est à dire qu'on le branche directement sur le pc il est reconnu automatiquement et on peut l'utiliser aucun réglage à faire à part le gain bien entendu et bah voilà c'est franchement il n'y a pas plus simple à utiliser comme micro c'est le cas de tous les micro usb bien entendu un le bird hum 1 et le blue snowball c'est un usb vous branchez vous utilisez directement bien entendu donc voilà mon avis sur ce micro road nt usb pour moi l'investissement en vaut le coup vous l'aurez compris si vous voulez un micro usb de qualité et que 130 140 euros c'est un budget que vous pouvez dépenser et bien pour moi n'hésitez pas à investir dans ce micro road nt usb qui juste excellent je trouve j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions sur ce micro n'hésitez pas à les poser en commentaire ou si vous avez des critiques sur la vidéo constructive ou si vous avez des recommandations ou si vous avez votre avis sur ce micro ou que vous voulez que je teste absolument un des produits n'hésitez pas à dire dans les commentaires je verrai ce que je peux faire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne on vient de dépasser les 500 abonnés ça fait franchement super plaisir je vous en remercie énormément n'hésitez pas du coup encore à vous abonner ça ne vous coûte rien et ça nous permet de nous aider à trouver par exemple des partenariats car maintenant gearbest est en partenariat avec nous ils vont pouvoir nous envoyer des produits qu'on leur demande et ça franchement c'est super cool n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner au niveau des réseaux sociaux instagram twitter facebook ou à nous rejoindre sur le serveur discord pour trouver des camarades pour des parties de jeux vidéo discuter avec les membres des morts bac ou tout autre chose sur ce moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde bye 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 franchement il n'est pas qu'il piqué dernier ton ce petit micro moi franchement je l'adore